Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me posais la question, pourquoi certaines distributions ont plusieurs bureaux et d'autres ne proposent qu'un seul ? Donc, quels sont les avantages et les inconvénients pour les distributions qui ne proposent qu'un seul bureau ? Donc, pour cela, j'ai fait un petit tableau et je me suis aidé du site distrowatch.com. Donc, déjà, lorsqu'on prend les trois premières distributions, la MX, la Manjaro et la Mint, donc, pour la MX Linux, elle ne propose que le bureau XFCE. Donc, sortie, on va dire, en date d'index sur distrowatch, c'est 2017 et elle est, pour l'instant, première. Après, nous avons Manjaro qui va proposer plusieurs bureaux. Donc, les bureaux, tout ce qui est bureaux officiels, eux aussi, tout ce qui est bureaux, on va dire, communautaires. Et la Linux Mint qui va proposer trois bureaux, le bureau Cinnamon, le bureau Maté et le bureau XFCE. Donc, pourquoi certaines distributions, comme la MX Linux, ne proposent qu'un seul bureau ? Donc, j'ai recherché. Donc, vous avez la MX que je viens de parler. Vous avez aussi Elementary OS qui ne propose que le bureau Pantheon, donc, sorti en 2011. Donc, pour l'instant, quatrième sur distrowatch. Vous avez aussi Dipping qui propose le bureau Dipping, donc, sorti en 2004 et classé, pour l'instant, dixième. Donc, à savoir, pour la Dipping, ils avaient commencé avec XFCE, après, ils étaient passés sur le bureau LXZE, après, il y avait eu, pour l'histoire, le bureau NUM, et après, ils ont créé le bureau Dipping. Concernant ReactOS, donc, ce sera ReactOS Explorer, donc, celui-ci sorti en 2014 et classé treizième. Nous avons, après, KDE Néon, donc, KDE Néon avec KDE Plasma, sorti en 2017, classé quatorzième. Après, il y a la Linux Lite avec le bureau XFCE, sorti en 2014 et classé vingtième. Après, nous avons la PopOS avec le bureau NUM, donc, sorti en 2017 et avec classé vingtième. Après, nous avons la distribution TICE avec le bureau NUM, donc, la TICE, sorti, on va dire, en 2010 et classé, on va dire, trentième. Et après, la Alpine Linux qui propose le bureau XFCE, donc, date en 2010, classé 33ème. Après, nous avons la Linux Kodachi avec le bureau XFCE, date 2017, classé 40ème. Après, nous avons la Nitrux qui propose le bureau Nomad, en fait, c'est un KDE Plasma, sorti en 2018, classé 41ème. Après, nous avons la Netrunner qui propose du KDE Plasma, sorti en 2010, classé 44ème. Après, nous avons la 4M Linux qui propose le bureau JWM, et sorti en 2014 et classé 47ème. Et après, nous avons, pour terminer, nous avons la ClearOS qui propose le bureau NUM, sorti en date d'index en 2001 et classé 50ème. 50ème, donc, j'ai pris les 50 premières, les 50 premières distributions, on va dire la moitié, sur le site de DistroWatch, parce que je crois que dans la liste, c'est 100, qui propose, on va dire, un bureau, un seul bureau unique. Et la dernière, qui est sortie il y a quelques jours, donc la Endless OS, donc, pour l'instant, elle n'est pas encore indexée, et ne propose que le bureau NUM. Donc, c'est quoi les avantages et les inconvénients lorsqu'une distribution ne propose qu'un seul bureau ? Donc, j'avais fait un petit tableau, donc je vais vous montrer ce tableau. Donc, la distribution, le bureau, la date d'index sur DistroWatch, et le classement occupé, on va dire, actuellement. Donc, ce que je vois, c'est que, lorsqu'il n'y a qu'un seul bureau, par rapport aux développeurs, ils peuvent tous se focus sur un seul bureau. Il n'y a pas à dire qu'ils s'occupent, par exemple, du bureau XFCE, qu'ils s'occupent du bureau NUM, qu'ils s'occupent du bureau KDE. Chacun sait à quoi s'en tenir, parce qu'il n'y a que le bureau XFCE. Donc, pour les utilisateurs, c'est pratique aussi, parce que je peux dire, tu vas à tel endroit, normalement, tu devras trouver, tu cliques sur telle icône, et tu devras avoir cette fonction. Donc, que l'on soit utilisateur, on va dire, débutant ou utilisateur expérimenté, lorsqu'il n'y a qu'un seul bureau, on finit par bien le connaître. Après, le seul truc qui peut changer, donc celui-là, est-ce qu'on peut le mettre dans un avantage ou aussi dans les inconvénients, c'est la personnalisation du bureau. Donc, parfois, on peut tellement personnaliser le bureau, que la personne qui, je suis sur XFCE, par exemple, et que je le mets tellement personnalisé à ma sauce, que la personne va venir, elle sera quand même perdue, alors que peut-être on est sur le bureau XFCE. Qu'est-ce que je peux voir aussi ? Si on a un problème avec une application, ce sera toujours plus évident, on va dire, à résoudre. Donc, peut-être, je dis peut-être le problème, parce que parfois, lorsqu'on va sur les forums, on a un souci avec une application, on va parfois nous demander, mais tu es sur quel bureau ? Parce que moi, mon application, elle fonctionne très bien. Donc, la même application, sur un bureau ou sur un autre, peut avoir parfois quelques difficultés. Je pense qu'il y a certaines dépendances ou certains paquets qui ne sont pas installés, donc il y a certaines instabilités. Et donc ça, ça peut éviter, on va dire, ce genre de problème. Et après, je pense que c'est plus facile pour tout ce qui est retour, on va dire, de bug, juste qu'il y a, on va dire, un seul bureau. Après, au côté des inconvénients, si la personne n'aime pas, par exemple, le bureau KDE, vous risquez de perdre cet utilisateur. Il dit, moi, je suis 100% KDE, si la distribution ne me propose pas du KDE, j'y vais pas. Les personnes, c'est comme ça. D'autres personnes vont dire, moi, je veux du Nium, s'il n'y a pas du Nium, je ne veux pas de distribution, de cette distribution. Et d'autres vont dire, moi, c'est du XFCE, s'il n'y a pas de XFCE, c'est net pour cette distribution. Donc, chacun va avoir, on va dire, midi, on va dire, à sa porte. Donc, c'est vrai que là, on peut perdre certains utilisateurs. Certains logiciels peuvent être bien spécifiques aussi à un bureau. Donc, ça aussi, ça peut être un petit peu, on va dire, embêtant. Et pareil pour la personnalisation, à trop voir, parfois, à personnaliser un bureau, je peux aller sur le même bureau que vous, mais je ne reconnais pas parce que la personne a personnalisé à mort son bureau. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a un avenir pour des distributions qui proposent un seul bureau unique ? Ou faut-il, comme d'autres distributions, avoir un paquet de distributions sous son coude ? On va prendre l'exemple avec le bureau, le bureau Panthéon, par exemple. Imaginez que tout le monde dise, waouh, c'est super, le bureau Panthéon. Je prends l'exemple, ça peut être un autre bureau, et que ça pèse aux autres distributions. Eh bien, par exemple, la Debian, la Ubuntu, tout ce qu'est Manjaro peuvent dire, ah, mais c'est super, ce bureau. On va aussi, maintenant, l'intégrer dans notre distribution. Donc, du coup, les gens qui, par exemple, allaient sur l'Elementary OS, ou par exemple, où ça peut être la Deeping, parce qu'il y avait ce bureau Deeping, eh bien, si c'est implémenté dans d'autres grosses structures, eh bien, les gens qui étaient sur l'Elementary, par exemple, pourraient dire, eh bien, maintenant, le bureau Panthéon n'est pas que pour l'Elementary OS. On peut maintenant le retrouver, par exemple, pour Ubuntu, par exemple, sur Fedora, ou, par exemple, sur Debian. Eh bien, du coup, ces personnes peuvent retourner, par exemple, aux anciennes distributions, si jamais elles venaient des dites distributions citées. Alors, est-ce que c'est la mort de ces distributions, ou est-ce que vous pensez que c'est une reconnaissance, lorsque quelqu'un sort un seul bureau, par exemple, on va prendre, par exemple, le bureau Deeping, et que, maintenant, on voit du Deeping à toutes les sources. Alors, qu'est-ce que ce sera une reconnaissance pour Deeping, ou est-ce que les gens vont préférer l'original à la copie ? Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, et si vous avez une distribution qui n'a qu'un seul bureau par défaut. Donc, moi, je suis sur la PC Linux OS, il y a plusieurs bureaux. Vous avez le bureau, on va dire, officiel, KDE, Plasma et MAT, et il y a aussi d'autres versions faites par la communauté, donc LXDE, XSCE, etc. Donc, voilà, je ne serai pas plus long, c'est simplement pour avoir un petit retour. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients pour une distribution qui ne propose qu'un seul bureau, surtout, on va dire, en 2019 ? Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.